Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon. Je sais que les gens doivent être très fatigués et ont des obligations. Je vais juste lire dans la parole de Dieu parce que si je donne mes propres paroles, les paroles d'un homme vont toujours s'envoler et les paroles d'un homme ne sont jamais fidèles parce que je peux dire quelque chose aujourd'hui, demain je dis autre chose. Donc, ce qui reste la vérité éternellement, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus a dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, pour nourrir notre âme, ce n'est que la parole de Dieu qui peut avoir une réponse justement à toutes les questions que nous pouvons nous poser comme dans l'événement que nous sommes en train de traverser. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui fusent dans notre tête, mais seule la parole de Dieu peut donner une réponse certaine, fidèle, sûre. Parce qu'un homme peut parler avec son intelligence, mais la parole de Dieu est celle justement qui peut trancher de façon claire. Donc, je vais lire un verset. C'est dans Marc 2, verset 10. Marc, chapitre 2, verset 10. Je peux commencer d'ailleurs à partir du verset 9. Donc, c'est Jésus qui était sur le point de guérir quelqu'un et qui dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques ? Tu tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais ce qui m'intéresse et qui doit nous intéresser, surtout dans la circonstance dans laquelle nous sommes en train de passer en ce moment et qui nous réunit aujourd'hui, c'est le verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, c'est qui vraiment retient notre attention ? C'est sur la terre. Le Fils de l'homme qui est Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, mais c'est sur la terre. C'est-à-dire quand on est encore vivant. Après, c'est trop tard. Je crois que la sœur a commencé à parler dans ce sens-là, conduit par l'Esprit de Dieu. Et Hébreu 9, au verset 27, nous dit qu'il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Donc, si quelqu'un pense qu'un jour, il ne va pas mourir, il se trompe. Il doit mourir. Et le verset dit, immédiatement après vient le jugement. Donc, il n'y a pas de demi-mésieux. À l'instant, même où on ferme les yeux, il y a un jugement éternel qui est prononcé, une sentence définitive qui est prononcée. Ou bien on rejoint le Seigneur dans le ciel, ou bien on descend pour l'éternité. Voilà. Donc, dans deux ans, ce n'est pas comme lorsque dans les palais de justice humains, quand on rend un jugement, quelqu'un peut faire appel. On ne peut pas faire appel de cette décision-là. La sentence du Seigneur est irrévocable et il n'y a pas moyen de faire appel. Notre avocat même qui aurait pu faire appel, c'est lui qui parle là dans le verset de Marc 2. Il dit, c'est sur la terre. Si nous sommes encore sur la terre ici, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et perdus. Donc, pas un seul homme sur la terre n'a, comme on a posé la question là tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas même un seul est juste sur la terre. Et la Bible nous dit dans Romains 6 au verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle pour l'enfer. Pourquoi ? Parce que Dieu est totalement saint. Et le ciel dans lequel il habite est un ciel qui est totalement saint. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être saint. Ma Bible qui est là. Sœur Sikapé dit qu'elle refuse de la prendre, qu'elle ne la prend pas, ben ça, ça sera sa faute à elle. Mais moi, j'aurais fait ma part. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné son fils pour mourir pour tous les hommes, peu importe leur religion, qu'ils soient catholiques, musulmans, peut-être tout, peu importe. Jésus est mort pour tous les hommes. Le cadeau est disponible pour tout le monde. Maintenant, où on l'accepte ? Où on ne l'accepte pas. Lorsque le facteur passe chez vous et ne vous trouve pas, parce que vous avez reçu un colis, recommandé, quelque chose comme ça, il laisse un avis de passage dans votre boîte. Lorsque vous venez, consciemment, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous trouvez l'avis de passage. Le paquet vous attend à la poste. Vous avez deux possibilités. Ou bien, vous prenez la vie, vous allez à la poste, vous retirez votre colis, auquel cas vous pouvez en jouir. Ou bien, vous pliez le papier et vous laissez là, et le colis reste là-bas, ça retourne à l'expéditeur. C'est ce que beaucoup d'hommes font sur la terre. Quand je dis homme, ça avait grand h. Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde n'accepte pas ce cadeau qui est gratuit. Parce qu'on nous a trompés, on pense que c'est quand on est mort, on peut encore faire quelque chose, on ne peut plus rien faire, malheureusement. Ou heureusement même d'ailleurs. Donc, voilà, ce qui est vraiment capital à comprendre, c'est quand les gens sont encore vivants, là qu'il faut leur prêcher l'évangile, afin qu'ils fassent la paix avec Dieu. Parce que si l'amant trouve quelqu'un, l'état dans lequel il est, sera l'état dans lequel il va rencontrer Dieu. Dans cet état-là, on ne peut plus rien changer. Donc, ça c'est quelque chose déjà qu'il faut se mettre en tête. Je viens au monde, dès l'instant où l'enfant vient au monde, la question la plus importante, ce n'est pas ce que l'enfant va manger demain ou après-demain, bien que ce soit une question importante, mais c'est de savoir où est-ce que cette personne-là va passer l'éternité, le temps sur la terre, ceux qui vivent le plus longtemps, même si vous vivez sans temps sur la terre. Un jour viendra, où il faudra partir. Et pour partir, il faut s'être préparé. Imaginez, vous vous partez pour un long voyage que vous n'avez pas préparé. Vous risquez d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup, énormément même de problèmes. Et il me vient à l'esprit, l'histoire justement d'un roi. Ce roi-là, justement, avait quelqu'un qui lui racontait des histoires drôles, ce qu'on appelle le fou du roi. Quand le roi avait envie de déstresser, il appelait cette personne-là pour que la personne, c'était un clown, voilà. La personne racontait des histoires et le roi rigolait aux éclats. Et un jour, quand le roi était comme ça, dans ces éclats-là, il dit, ben toi, tu es tellement amusant, tu dis tellement de bêtises que le jour où je trouverai quelqu'un qui est plus stupide que toi, alors là, vraiment, je donnerai toutes mes richesses à cette personne-là. Alors, un jour, le roi fait appeler ce clown-là. Et il lui dit, voilà, quand le clown vient, il est très content, il dit, mais roi, oui, j'ai beaucoup d'histoires que je dois encore te raconter aujourd'hui. Et le clown va dire au roi, voilà, je vais te raconter ces histoires-là. Le roi dit, non, aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé pour que tu me racontes des histoires, mais j'ai quelque chose d'important à te confier. En fait, je vais partir pour un long voyage. Et le clown dit, bon, ben, d'accord, dans ce cas-là, je vais passer le temps à préparer de nouvelles histoires que tu n'as jamais attendues afin que lorsque tu vas rentrer, que tu rigoles encore. Mais le roi dit, non, le voyage est tellement long que je pars, mais je ne vais pas revenir. Bon, le clown a compris et il dit au roi, j'espère donc que tu as bien préparé ce voyage, que tu as fait des provisions pour le chemin, pour manger sur la route et tout. Et là, le roi, il a baissé la tête et il dit, hélas, je n'ai pas préparé ce voyage. C'est un peu comme ça que malheureusement, nous, les êtres humains, nous raisonnons nous nous attachons à tellement de choses sur la terre, nous nous donnons tellement de mal pour gagner beaucoup de choses sur cette terre, mais toutes ces choses-là qui vont rester et qui sont périssables. Lorsqu'on va mettre celui qui est parti en terre, vous allez voir qu'est-ce qu'il va ramener. même le costume qu'on va mettre sur lui, ça va pourrir. Même le costume, ça va pourrir. Qu'est-ce qu'il pourra ramener ? Le don que Dieu lui a fait de sa vie, je ne parle pas de lui spécialement, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Je mets à cette place là chacun d'entre nous ici. Si Dieu te rappelle maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire de la vie qu'il t'a donnée parce que c'est un cadeau qu'il t'a fait ? Tu vas dire j'ai gaspillé ma vie, j'ai passé le temps assis devant ma télé, j'ai passé le temps à faire les problèmes à mon frère, à ma soeur, j'ai passé le temps à mal parler des gens et ainsi de suite. C'est ça que tu vas dire à Dieu. Mais Dieu va te poser cette question-là. Qu'as-tu fait de ta vie ? Souvent nous sommes là, nous sommes tellement à l'aise dans nos situations qu'on pense maîtriser tout. Même le souffle de notre vie. Et là, je vais lire un autre verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Ecclésiastes, Ecclésiastes 8, au verset 8, qui nous rappelle cette réalité-là. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. aucune autorité. Si Dieu dit, tu vas partir cette nuit, tu veux-tu veiller, tu veux-tu t'endors, tu veux-tu plonges dans la piscine, tu veux-tu faire comment ? Tu vas partir à l'instant où il dit, tu vas partir. Et c'est là où l'homme réalise sa misère. Parce que c'est la mort qui vient éclairer justement la condition misérable de l'homme. Parce que quand nous sommes vivants, la bouche parle et on pense qu'on a l'autorité, le pouvoir. On a le pouvoir sur rien du tout. C'est Dieu qui décide de ces choses. On peut engueuler Dieu tant qu'on est vivant. Tu n'existes pas. Si tu existais, tu aurais fait ci, tu aurais fait... Mais quand tu es couché là, lève-toi et engueule Dieu. C'est là que tu réalises qui tu es vraiment. Que tu sois le président Obama qui est probablement l'homme le plus puissant du monde ou que tu sois un SDF qui dort à la belle étoile, les deux sont pareils au moment de la mort. Pareils. Qu'on te met dans un cercueil qui coûte 800 millions d'euros ou qu'on t'en tient sans cercueil, c'est la même chose. Même, même, même chose. Ça, c'est la réalité de la misère de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait une faveur à Dieu en croyant en lui. C'est Dieu qui accorde une faveur à l'homme pour le sauver. C'est Dieu qui fait une faveur à l'homme. Parce que quand nous vivons, nous pensons souvent que c'est une faveur qu'on fait à Dieu de dire « Bon, ok, Seigneur, je vais lire quand même ta parole là ou bien je vais accepter quelqu'un qui parle de l'évangile ou bien je vais m'arrêter pour écouter. » On pense que c'est une faveur. Mais c'est quand, déjà, quand on est couché sur un lit de maladie et que les membres n'obéissent plus à notre autorité, là, déjà, on commence à se rendre compte combien on est misérable et combien on n'a pas la maîtrise sur notre vie. Et Dieu permet souvent ces circonstances-là pour nous ramener à la réalité de notre condition misérable. Parce que un jour, ça va s'arrêter. Un jour, le souffle de vie, Dieu nous le retire. Et là, le bilan, le bilan va arriver. Vous savez, quand vous allez dans un supermarché, vous pouvez arriver, je ne sais pas, au champ, Carrefour, je ne sais pas à quelle heure ils ont, imaginons 10h du matin, ils ferment à 22h le soir. Vous pouvez tourner dans le magasin autant que vous voulez, prendre 5, 10, 15, 20, caddie, vous remplissez, ainsi de suite. À un moment donné, il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse et maintenant, les caissières, d'ailleurs, si vous venez même avec un sac, ils vont dire, monsieur, ouvrez le sac pour qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien qui passe à la caisse sans qu'on escane. Effectivement, rien de notre vie ne va sortir comme ça dans la présence de Dieu sans qu'il ne dise qu'est-ce que tu as là dans ton caddie. Donc, sachons que il viendra un moment où il faudra présenter le caddie avec nos cousses à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton caddie aujourd'hui? Si Dieu dit c'est aujourd'hui que tu me présentes ton caddie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est la question que nous devons nous poser. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 36 Jean chapitre 3 verset 36 je vais essayer de faire très vite pour nous amener directement à la réalité. Jean 3 verset 36 celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui se confie au Fils celui qui ne se confie pas au Fils n'aura pas la vie mais la colère de Dieu c'est-à-dire le jugement éternel de Dieu demeure sur lui. Et croire au Fils c'est quoi? Ce n'est pas une acceptation intellectuelle que Jésus existe. mais cette acceptation doit transformer notre vie quotidienne. Chaque jour quand je pose un acte je dois me rendre compte que l'acte que je pose Jésus va juger ça. Tout acte je crois c'est Ecclésiaste qui nous le dit Ecclésiaste 12 au verset 14 nous dit cela que chaque oeuvre que nous accomplissons devra venir voilà car Dieu fera passer toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal chaque chose chaque élément chaque chose dans notre caddie va devoir passer devant le Seigneur et la toute première chose pour que quelqu'un soit sauvé puisqu'on a dit que nous sommes tous des pécheurs perdus qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ses péchés soient pardonnés si ses péchés ne sont pas pardonnés il faut qu'il paye pour ses propres péchés bien lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié ainsi de suite après on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés c'est-à-dire pardonne-moi de la même manière que moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé en quelque sorte nous disons à Dieu fais comme moi-même je fais d'accord donc si je n'ai pas pardonné à mon prochain qu'est-ce que Dieu fait? Il fait comme moi tout simplement c'est moi-même dans ma prière qui lui demande de faire comme moi donc il fait comme moi et s'il ne me pardonne pas le salaire du péché c'est la mort c'est l'enfer c'est la séparation éternelle d'avec Dieu c'est ça la réalité dans le tout premier article que Dieu regarde dans le caddie de quelqu'un qui arrive à lui parce qu'il est décédé on a bien dit Hebreu 9.27 il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement donc à l'instant où le jugement est prononcé la première chose qu'il regarde dans ton caddie est-ce qu'il y a des personnes à qui tu n'as pas pardonné c'est la toute première chose qu'il regarde parce que sans ça on ne peut même pas regarder autre chose si tu n'as pas pardonné ça veut dire que tous les péchés que tu as dû confesser là ça ça n'a pas été pardonné ton ardoise de péché est entière devant toi et Dieu dit pour un seul péché tu dois aller en enfer donc la sentence est réglée ça commence par le pardon à son prochain c'est le premier élément d'abord avant même d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauvé il faut commencer par pardonner à ceux qui vous ont offensé sinon après ça ne sert à rien de venir demander à Jésus de nous pardonner il ne va pas le faire c'est sa parole qui le dit et il nous a averti déjà avant et pour justement recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie c'est déjà de réaliser ce qu'on vient de dire là notre condition misérable de pécheur parce qu'il n'y a pas de juste sur la terre pas même un seul une fois qu'on a réalisé cela Dieu a un plan pour nous sortir de là parce qu'il nous aime et ce plan là c'est d'abord de faire le nettoyage complet dans notre coeur ce que la Bible appelle la repentance parce que Dieu viendra lorsqu'on l'accepte faire sa demeure en nous il va venir habiter au travers de son esprit à l'intérieur de nous mais Dieu qui est esprit saint ne peut pas venir habiter dans un coeur souillé ça ne peut pas se faire le saint esprit est saint dont ne peut pas habiter dans un endroit souillé d'où il faut faire la propriété si le président Obama vient passer une semaine avec vous à la maison on vous annonce ça qu'est-ce que vous allez faire vous allez repeindre les murs vous allez faire toutes sortes de choses changer le menu ainsi de suite c'est la même chose le saint esprit doit venir habiter dans un coeur il faut que le nettoyage soit fait avant la repentance repasser sa vie demander pardon à Dieu pour chacun des péchés que nous avons commis et le travail spirituel que Dieu fait au travers de chaque péché pour lequel nous demandons pardon c'est qu'il nous délivre en plus si nous avons eu des liens ancestraux de famille et tout ça qui pèsent sur nous des malédictions c'est au moment où on se repend que Dieu les sectionne il les coupe et nous ne sommes plus liés à cela c'est pour ça qu'après il va dire si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature toutes les choses pas certaines choses toutes les choses anciennes sont passées et voilà toutes choses sont devenues nouvelles dont la clé de la conversion pour rencontrer Dieu c'est d'abord la repentance demander pardon pour nos péchés et lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés Dieu peut nous envoyer voir des personnes que nous avons offensées pour leur demander pardon c'est le premier travail si quelqu'un sort d'ici et qu'il veut se préparer pour lorsque ça va lui arriver ce pourquoi nous sommes là c'est la première chose à faire demander pardon à Dieu pour nos péchés pardonner également à ceux qui nous ont offensés vous savez que la Bible nous dit que le monde est dominé par le malin et le malin ne va jamais jamais nous aider à nous rapprocher de Dieu jamais il va toujours nous éloigner pourquoi parce que lui il sait qu'il va aller en enfer et s'il peut amener le maximum de personnes avec lui là-bas c'est tant mieux pour lui c'est pour ça que vous voyez dans le monde il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent le temps pour dire ce que nous sommes en train de dire ou même pour méditer eux-mêmes sur ce que nous sommes en train de dire parce que le malin a obscurci leur pensée afin qu'ils se disent qu'ils sont éternels là sur la terre alors qu'ils sont passagers ils vont partir d'une minute à l'autre et ils ne le savent pas on était à l'hôpital encore le samedi pour prendre la fille mais la soeur m'a dit est-ce que tu peux aller lui parler j'ai dit la prochaine fois mais le lundi c'était fini c'était trop tard trop tard trop tard trop tard trop tard trop tard quand nous sommes là en santé c'est là qu'il faut prendre les décisions c'est là où il faut prendre la décision la plus importante de notre vie souvent on a l'habitude lorsque vous voyez des personnes qui sont en train de célébrer leur mariage ils disent c'est le plus beau jour de leur vie pas du tout le plus beau jour de notre vie pour celui qui est là c'est quand il meurt s'il a fait la paix avec Dieu bien sûr parce que c'est là où il va rencontrer son créateur c'est là où il va entrer dans la félicité mais par contre s'il n'a pas fait la paix avec Dieu ça sera le le plus beau jour de sa vie en fait le début même des plus gros de sa vie parce que ça va continuer c'est pas juste une rencontre ponctuelle comme ça donc si nous ne demandons pas pardon à Dieu pour nos péchés sachons que ce qui doit nous arriver arrivera effectivement lorsque nos yeux vont se fermer je finis complètement en nous remettant les idées en place avec Luc 16 et je vais m'arrêter là dessus et juste la lecture de cette histoire va nous permettre de rentrer chacun avec quelque chose de très précis sur la vie c'est très très simple c'est un court passage mais qui nous ramène sur la réalité même de la vie Luc 16 verset 19 il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de fins lins et chaque jour menait une vie joyeuse et brillante donc aux yeux des hommes aux yeux de l'humanité il avait totalement réussi seulement la réalité des hommes n'est pas la réalité de Dieu nos sens nous renvoient une réalité qui n'est pas celle de Dieu il faut faire très attention notre jugement humain nous amène justement à juger charnellement les choses mais ça ce n'est pas la réalité de Dieu regardons avançons et on va voir ce qui va révéler la réalité de Dieu alors suivant il était riche il menait une vie brillante et joyeuse chaque jour ça c'est très important chaque jour c'est à dire que toute sa pensée était concentrée à vivre cette vie joyeuse là sur la terre cette vie brillante là ne pensant pas qu'un jour tout ça va s'arrêter pensant qu'il a la maîtrise sur son souffle de vie et sur tout ce qu'il est en train de faire continuons verset 20 un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail donc il y avait un pauvre qui était là il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche même les chiens venaient lécher ses ulcères bon qu'est-ce qui arrive jusque là il y a un riche il y a un pauvre les humains quand on passe on dit celui-là il a une grande maison il a une grosse voiture il a un beau travail un gros salaire un compte plein en ban donc il a réussi c'est bon ensuite maintenant voilà ce qui se passe le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts vous voyez en fait il y a une réalité qui va arriver là tant qu'ils sont là ils sont vivants ce sont les yeux qui disent celui-ci a réussi l'autre a raté mais la réalité de Dieu c'est quand la mort arrive là tu auras beau être Nelson Mandela tu auras beau être un sans emploi tout ça la réalité de Dieu va révéler véritablement quelle est la condition de l'homme ils ont été ensevelis dans le séjour des morts il leva les yeux c'est le riche et en poids au tourment dont il souffrait il est parti dans le séjour des morts et là-bas il est en poids au tourment c'est-à-dire que la vie qu'il a menée l'a conduit dans cet endroit-là est-ce que vous avez vu ici il nous est dit que lorsque le pauvre est mort les anges sont venus le chercher lorsque le riche est mort il est allé dans le séjour des morts c'est-à-dire quoi le jugement comme nous avons dit là tout à l'heure immédiatement après la mort le chemin est choisi dites-moi quelle prière peut sortir le riche là pas du tout tout ce qu'on fait là c'est perte de temps c'est du folklore ce qu'on est en train de faire la prière pour qu'il nous pardonne celui qui est mort là si on devait lui pardonner c'est quand il était vivant s'il devait nous pardonner c'est de son vivant maintenant c'est fini terminé c'est ça la bible nous dit c'est dans 2 Timothée 3 16 que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger et enseigner seule la parole de Dieu est la vérité un homme ne peut pas dire autre chose c'est la parole de Dieu qui nous dit effectivement personne ne peut dire ce qui se passe dans le séjour des morts parce qu'il n'y a pas été seul Jésus peut nous dire parce que Jésus était Dieu manifesté en chair lui il nous dit clairement ici que lorsqu'ils sont morts chacun a pris sa direction et la direction de chacun est fonction de la vie qu'il a menée sur la terre l'hasard malgré sa pauvreté ne s'est pas plein il est resté confiant en Dieu et il a hérité du ciel le riche a passé toute sa vie à mener cette comment dire à jouir du plaisir mondain sans jamais penser à Dieu sans jamais essayer c'est pas parce qu'il est riche qu'il est allé en enfer c'est parce que Dieu n'avait aucune place dans sa vie il n'avait pas fait la paix avec Dieu et voilà la réalité qui se manifeste au moment de la mort et ce qui est intéressant ici c'est que lisons un peu la suite il vit de loin Abraham et l'hasard dans son sein il s'écria père Abraham qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sa mémoire est encore là tu es dans le séjour des morts en poids au tourment et toute la conscience de ces moments-ci où on est en train de t'annoncer l'évangile et ton coeur existe ça est en train de passer si j'avais su seulement si je savais j'aurais accepté aujourd'hui tu peux prendre une décision demain c'est trop tard le samedi quand on est parti il pouvait prendre une décision je ne sais pas s'il a pris Dieu seul le sait Dieu seul le sait maintenant on peut parler ici c'est pour ceux qui respirent encore c'est la réalité on peut lorsque vous mourrez on peut prendre le fait par on écrit dessus j'ai combattu le bon combat de la foi ça ne sauve pas ça ça va soulager notre conscience mais si le riche pouvait remonter à la terre vous dire ce qu'il vit là-bas s'il pouvait revenir dire ce qu'il vit maintenant je crois qu'il ne serait pas en train de dire j'ai combattu le bon combat il aurait dit déchirez moi ça quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat c'est pas quelqu'un d'autre qui dit à sa place c'est lui-même quand il analyse sa vie il voit comment il a vécu dans la consécration à Dieu l'attachement à Dieu il dit oui quand je regarde ma vie j'ai effectivement combattu le bon combat et il ne le dit pas pendant qu'il vit il le dit à la fin de sa vie l'apôtre va dire il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement c'est au terminus qu'il dit oui j'ai vécu la bonne vie nous humainement par nos sentiments on essaye de bien faire les choses oh mais j'ai fait ceci mais même si la vie de la personne ne correspond pas à ce qu'on a écrit mais ça ça n'influence pas Dieu il ne faut pas qu'on se trompe ça c'est le diable qui nous trompe avec ça et Dieu n'est pas influencé par ça Dieu on a dit toute œuvre viendra en jugement devant Dieu si tu as semé pour la chair tu récolteras la chair de la chair la corruption l'enfer si tu as semé pour le ciel quand je parle de semer c'est la vie que tu as menée c'est ça que tu vas récolter tu ne peux pas semer les arachides tu récoltes le maïs pas du tout non si tu as semé les arachides à la fin ce sont les arachides que tu auras si tu as semé le maïs à la fin c'est le maïs que tu auras c'est pas autre chose ça ne ment pas c'est pile ou fa c'est blanc ou noir ou c'est le ciel ou c'est l'enfer c'est pas au milieu il n'y a pas de purgatoire c'est là du vivant là où on choisit où est-ce qu'on veut aller et Dieu est là au travers de Jésus qui a donné sa vie pour nous aider à arriver là-bas ça c'est la réalité que le diable ne veut pas que les êtres humains sachent il veut que nous nous illusionnons qu'on peut faire à peu près et on va quand même arriver là-bas pas du tout il n'y a pas d'à peu près où on accepte Jésus et on marche avec lui l'apôtre Paul va dire j'ai annoncé la repentance et la conversion avec la pratique des oeuvres dignes de la repentance c'est-à-dire avec la transformation et le changement de vie qui va avec si avant j'étais un voleur j'arrête de voler si avant j'étais un adultère j'arrête si j'étais un fornicateur j'arrête si j'étais je sais pas moi un fraudeur j'arrête de le faire et là ça prouve réellement que j'ai accepté Jésus c'est ça croire en Jésus c'est pas seulement dit avec la bouche je crois en Jésus mais ta vie est toujours aussi misérable tu ne pardonnes pas aux gens tu insultes les gens tu colportes ainsi de suite non ça tu te trompes toi-même quand la mort va venir ça sera comme le riche là tu vas voir qui tu es vraiment dans la glace de Dieu ça ne sera pas dans la glace des hommes ça sera dans la glace de Dieu tu vas voir vraiment qui tu es même si les hommes s'asseillent ici ils t'applaudissent ils disent voilà une vie non Dieu ne dit pas ça Dieu dit ce que tu as vraiment vécu parce que chaque chose chaque acte qu'on fait sur la terre Dieu le conserve en mémoire et il va nous faire redérouler le film de notre vie et nous-mêmes nous allons dire stop arrête ne fais plus passer ça j'ai tellement honte de cette vie la Bible nous dit dans Romains 3 au verset 19 que toute bouche sera fermée devant Dieu devant Dieu tu ne vas pas prendre une feuille et commencer un long discours pour t'excuser pas du tout tu ne pourras pas parce que toi-même devant la réalité de ta vie tu vas dire je mérite d'être condamné à l'enfer parce qu'on m'a présenté ce salut qui était gratuit et je vois ma vie misérable j'ai rejeté ce salut-là ça c'est la vérité de l'évangile ça c'est ce que le diable ne veut pas que les hommes entendent quand ils sont vivants mais cet évangile éternel là ils l'entendront quand même mais ça sera trop tard trop tard si je pouvais revenir une seule minute pour changer les choses non c'est trop tard on ne rattrape pas ça et on ne fait pas appel au jugement de Dieu c'est fini c'est éternel il vaut mieux qu'on dise ça aux gens quand ils sont vivants et qu'ils soient choqués et qu'ils prennent de bonnes décisions plutôt que de les mentir et qu'ils soient perdus pour l'éternité ça il faut faire un choix moi je préfère qu'on me dise la vérité même si ça me dérange et que je sois sauvé à la fin ça c'est la vérité ça Amen alors continuons je finis là il s'écria père Abraham bon pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue voilà le riche qui avait toutes ses richesses où sont ses serviteurs là où sont toutes ses servantes qui lui ramenaient de l'eau où est sa carte bleue là qui marchait à chaque fois là il n'y a plus ça ici là là on est devant la réalité de Dieu car je souffre dans ces flammes je souffre immédiatement après la mort je souffre dans cette flamme dans ces flammes là Abraham répondit mon enfant souviens-toi c'est à dire dans le séjour des morts la conscience peut se souvenir de ce qu'on a accompli sur la terre afin que notre propre conscience nous témoigne qu'on mérite d'être là où nous sommes le jugement de Dieu est juste Dieu ne juge pas injustement les hommes la vraie justice de Dieu est impartiale c'est pas comme le jugement des hommes où on peut faire des erreurs Dieu ne fait aucune erreur donc voilà ça qui est dit ici ensuite souviens-toi tu as reçu tes biens pendant ta vie le bien le plus important que nous avons c'est le souffle de vie la bouche qui peut dire oui Jésus je t'accepte et je marche avec toi voilà ça c'est là là de ton vivant c'est ce qui est dit ici de ton vivant pendant ta vie tu as reçu ça et de même Lazare a eu des mots maintenant ici il est consolé et toi tu souffres parce que tu avais fait ton choix et maintenant à un moment donné il faut payer l'addition en plus de tout cela verset 26 en plus de tout cela entre nous et vous il se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous donc du ciel à l'enfer vers vous ne puissent pas le faire et d'ici vers vous ne puissent pas le faire et qu'on ne parvienne pas non plus à vous vous savez que sur la terre quand Dieu regarde sur la terre il voit des hommes et des femmes en fait il voit deux catégories de personnes il y en a qui sont sauvées qui sont sur le chemin du ciel et d'autres sont perdus en fonction de s'ils ont accepté et marchent avec Jésus ou pas du tout cette réalité là est déjà vraie pendant que nous sommes vivants c'est juste la mort qui va amener ça pour que nos yeux réalisent cela mais pendant qu'on est vivant il y a quand même un pont entre celui le monde de ceux qui sont sauvés et de ceux qui ne le sont pas c'est la croix de Jésus mais une fois qu'on meurt Jésus enlève sa croix et l'abîme est là il n'y a plus la croix il n'y a plus le pardon des péchés il a dit dans Marc 2 verset 10 le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre donc c'est maintenant qu'on peut partir des ténèbres à la lumière partir de la perdition au ciel de Dieu pendant la vie après c'est trop tard alors maintenant continuons le riche dit je demande d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai saint frère qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment maintenant que le riche réalise que là où il est il ne peut plus jamais sortir de là il se souvient de ceux qui sont encore vivants et curieusement il a de bons sentiments maintenant pour ceux qui sont vivants mais c'est trop tard c'est trop tard maintenant qu'il réalise sa condition il veut qu'on aille parler à ceux qui sont encore vivants afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu là il pense qu'on peut encore faire quelque chose mais ce que Abraham va lui dire c'est vraiment ce que nous devons savoir tant que nous sommes encore vivants qu'est-ce que Abraham lui dit Abraham lui répondit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent c'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu c'est suffisant ce que je suis en train de dire là de la part du Seigneur c'est largement suffisant pour faire son choix on n'a pas besoin d'autre chose on n'a pas besoin qu'un mort revienne nous dire quelque chose pas du tout la parole dit si tu as semé pour le ciel tu iras au ciel si tu as semé pour la terre tu descendras c'est tout c'est largement suffisant pour faire son choix on n'a pas besoin d'autre chose la Bible dit si tu entends sa voix n'endurce pas ton coeur aujourd'hui même si tu penses si tu crois d'ailleurs Dieu a donné la conscience à chaque être humain qu'il sache dans sa condition si Dieu le prend aujourd'hui il sait là où il va aller Dieu a mis ça chacun sait s'il doute pendant une seule seconde c'est qu'il sait ce qu'il doit corriger donc si tu sors d'ici je sais qu'à la porte là le malin viendra et puis il va enlever cette parole que je suis en train de prononcer de la part du Seigneur mais sache une chose c'est que n'attends pas deux minutes n'attends pas une minute si tu dois rencontrer Jésus sache que demain ça peut être trop tard cette nuit même Seigneur j'ai entendu parler de toi je ne veux pas me lever demain en ayant le doute par rapport à mon éternité samedi et dimanche lundi on était déjà dans une autre situation continuons ensuite alors verset 29 Abraham répondit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent et il dit non père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se répentiront vous voyez c'est pour être sauvé c'est la repentance on revient encore là ils se répentiront donc lui qui n'avait pas accepté l'évangile étant vivant quand il est là dans le séjour des morts là il sait maintenant ce qu'il faut faire c'est à dire que même pendant sa vie il savait ce qu'il fallait faire il savait qu'il fallait se répentir il ne l'a pas fait mais dans le séjour des morts il prêche même l'évangile il dit ils doivent se répentir c'est ce qu'il aurait dû faire avant maintenant il ne peut plus le faire et Abraham lui dit s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes c'est à dire si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit Jean 1 au verset 12 dit à ceux qui l'ont reçu la parole de Dieu elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu c'est à dire de faire la paix avec Dieu ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membres dans une assemblée qui fait que tu es un enfant de Dieu ce n'est pas le fait que tes parents soient enfants de Dieu qui font qui fait que tu sois un enfant de Dieu pas du tout ce n'est pas parce que ta tante prie ta grande soeur prie que tu es pas du tout du tout du tout tu dois avoir une rencontre personnelle avec Dieu parce que lorsqu'on va te mettre en tête ta tante ton père ta mère tout ça va se mettre à côté de la tombe et tu vas partir seul même la femme enceinte on enlève l'enfant chacun prend son chemin parce que tu vas rencontrer Dieu seul tu dois accepter aussi Dieu toi même personnellement ça c'est la réalité verset 31 et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes c'est à dire si tu n'acceptes pas la parole de Dieu ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts Amen donc même si quelqu'un qui a été là-bas vient se mettre ici il parle de ça les gens ne se répentiront pas quand même Jésus Jésus est ressuscité il y a derrière combien de temps 2000 ans il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne croient pas que Jésus est ressuscité Jésus est revenu d'entre les morts il a parlé on a les paroles ici mais les gens ne croient pas donc même si un mort revient ici il parle les gens choisiront toujours le chemin qu'ils ont décidé de prendre Amen et ça ça ne sera pas la faute à Dieu donc quand nous sortons d'ici il y a un papier qui a circulé là qui dit comment rencontrer Dieu dans la simplicité c'est le résumé de ce qu'on a dit mais ce passage si méditons bien là dessus pour revenir à la réalité de la condition humaine Amen Seigneur Dieu Tout-Puissant Père je veux te bénir encore pour ces moments de partage de ta parole que tu nous as donné Seigneur merci parce que tu nous rappelles encore la misère de notre condition Seigneur Père merci parce que tu nous rappelles ces paroles là tant que nous avons encore le souffle de vie Seigneur Dieu et nous savons que tu ne le fais pas en vain c'est parce que Seigneur Dieu tu appelles tous les hommes en quelque lieu qu'ils soient Seigneur Dieu qu'ils aient à se répentir parce que tu as prévu un jour pour le jugement tu ne veux pas que les hommes viennent en jugement devant toi Seigneur Dieu mais tu veux que chacun Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse accéder à la vie Seigneur Père tu nous rappelles encore dans cette parole Oh Seigneur Dieu quelle est vraiment la souffrance Seigneur Père nous pensons que la misère pendant notre vie est grande mais après nous voyons que c'est encore pire Seigneur Dieu Tout-Puissant aide chacun d'entre nous Seigneur Dieu à pouvoir se préparer pour l'éternité Seigneur Père afin de ne pas être surpris par ce jour Seigneur Dieu afin de ne pas arriver les mains vides devant toi Seigneur afin de ne pas venir devant toi Seigneur comme s'il n'avait pas entendu ta parole Seigneur Dieu Tout-Puissant Père je te prie de continuer à révéler cette réalité que le malin veut occulter Seigneur Dieu Tout-Puissant en nous occupant tellement dans cette vie en occupant notre esprit avec tant de choses qui ne te glorifient pas pour que nous ne pensions pas Seigneur Dieu à la réalité de notre éternité cette éternité dans laquelle chacun rentrera individuellement Seigneur Père nous avons compris que ce n'est pas en groupe Seigneur que nous allons rentrer mais c'est chacun personnellement qui te rencontrera après avoir quitté cette terre Seigneur Dieu je te prie vraiment que le départ Seigneur Dieu au Père de Happy soit pour nous encore une sonnette d'alarme Seigneur Dieu Tout-Puissant afin que chacun d'entre nous puisse faire un bilan dans sa vie et de savoir Seigneur Dieu où est-ce que